Bonjour! On n'est jamais... Il y a des fois qu'on est coucou ensemble, des fois allô, des fois allô, mais on l'a. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien, que malgré la température peut-être chez vous, c'est pas comme ici. Oui, le ciel est bleu. Ici, c'est très bleu, puis c'est très chaud aujourd'hui. À date, il est quasiment midi, puis il fait déjà 35 degrés. Oui. 35 degrés, ça, c'est la température de l'air à l'ombre. Alors, imaginez le soleil et tout ça. Oui, oui. Fait que devinez ce qu'on fait après la vidéo. On va sauter dans l'eau. Alors, ici, on est où? On est à Progresso. Hum! Progresso, c'est sur la péninsule du Yucatan. On est sur le golfe du Mexique. C'est de l'autre côté, à l'opposé de Playa del Carmen, sur la péninsule, puisqu'on est à Mérida pour quatre jours. Hum! Puis c'est super beau. On est arrivés hier, hein? Oui, on est arrivés hier à Mérida. On a visité un petit peu rapidement, mais on va faire notre visite surtout demain. Oui. Oui, c'est ça, demain. Demain? Oui, demain. Oui, demain, mais on l'a fait hier aussi. Hier soir, un petit peu. Bien, on va vous mettre, à la fin de cette vidéo, voilà, il va y avoir, donc on va faire une réponse à vos questions pendant la vidéo. À la fin de la vidéo, la réponse de l'énigme qu'on va vous dire maintenant. et quelques images comme ça qui ont été prises rapidement hier soir à Mérida, ça vaut vraiment la peine de l'avoir. C'est bon? Savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On fait des coll... Moi, je fais des collections. Des collections, oui. Je fais comme... Mais c'est des épouvantails, c'est ça? Des éventails. Ah, des éventails. Des éventails. Et je fais la collection des policiers. Elle se fait prendre en photo avec la police. Bien oui. Ils disent, bien non, on ne fait pas ça. Bien oui, je l'ai faite en 2016 à Lunel. Je l'ai faite en... 21. 21. À Saint-Tropez. À Saint-Tropez. Et là, hier, avec un... Hier, à Mérida, avec un policier. Bien oui, il m'a dit, oui, c'est correct. Bien oui. Moi, je fais la collection. Le prochain, ça va être Poutine. On est qu'on ira en Russie. Oh, mon Dieu. Mais alors, c'est ça. Donc, ça va être ça, les choses. Puis, un truc qu'on voulait vous montrer, là, rapidement, avant de commencer quoi que ce soit, c'est que nous sommes allés à Playa del Carmen. On a visité le musée en 3D. Le musée en 3D. C'est un merveilleux. On vous met juste rapidement là quelques photos qu'on a prises. Ce n'est pas des vidéos, c'est des photos. C'est vraiment intéressant. C'est des tableaux connus qui sont exposés comme dans une galerie d'art, comme dans un musée. Et ils ont été un petit peu modifiés pour que, sous un certain angle, on ait l'impression qu'il est en 3 dimensions et qu'une partie du tableau sort du tableau. Et donc, selon où on se positionne, selon où on positionne l'appareil photo, dans un angle précis, on a vraiment l'impression que le tableau est en 3 dimensions et qu'il vient toucher nous autres aussi, puisqu'on est sur la photo. Et le summum de tout ça, il n'y a pas que des tableaux aussi. Il y a des effets tridimensionnels où on se trouve dans un espace particulier, dans un escalier, dans le vide, où on se fait attaquer par un dragon. Et puis, le summum, c'est le gâteau. Ah oui. Le gâteau, là. C'est la série sur le gâteau que vous allez voir. C'est vraiment beau. On est vraiment sur le gâteau et c'est vraiment drôle. Vous savez comment est-ce que René est gourmand, ça fait que... C'était encore une occasion pour me faire manger. Chérie, tu peux m'être rouge, hein? Après la queue des seilles, c'est ça? Oui. Mais aussi, il y avait celui de la jeune fille à la perle. Oui. Qui avait aussi Mona Lisa, hein? Oui, la jeune fille à la perle qui perdait sa perle. Oui, puis Mona Lisa. Et Mona Lisa, qu'on pouvait finir avec un gros pinceau, le tableau. Oui, c'était vraiment beau. Très étonnant. Alors, Playa del Carmen, si une fois vous y êtes et que vous n'avez pas encore vu ça, allez voir le musée 3D. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment beau. Et puis, on va répondre à la question. L'énigme. OK, l'énigme. Quel est l'énigme d'aujourd'hui? À cette minute, tu l'as marqué? Tu ne l'as pas parlé. Tu ne l'as même pas marqué. Oui. Oh, excusez-moi. Ça y est, elle l'a vue. Je n'ai pas mis, non, non. C'est l'énigme de la semaine. Qui est ce peintre né un 11 mars? Voilà, je vous mets le portrait. Parce qu'on est le 11 mars aujourd'hui. Oui, le portrait d'un peintre qui est né le 11 mars, donc c'est l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui. Vous devez trouver ce peintre et à la fin de cette vidéo, on va vous donner la solution et vous montrer quelques-uns de ses paysages. Il faudrait dire son âge. Peintre français. Hein? Il faudrait dire son âge. On dira à quelle année il est né, quelle année il est décédé, tout ça. On va dire tout ça à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, il n'y a pas tant que ceux de questions, mais quand même, ils sont quand même tout le temps aussi importantes. Oui, c'est intéressant. C'est des questions qui nous amènent à apprendre. On apprend. On apprend toujours. Oui, tout le temps. C'est ça qui est merveilleux depuis qu'on fait nos questions et réponses. On a de toutes sortes, hein? De toutes sortes de questions. De techniques, hein? De techniques, puis qui aident aussi des personnes qui n'auraient jamais pensé à poser ces questions-là. Oui, c'est vrai. Puis on répond à ces questions-là. Souvent, ce qu'il y a, c'est que, bon, bien, dans des cours, dans des vidéos, on parle de beaucoup de choses, on montre beaucoup de choses, mais il y a des petits trucs qu'on n'a pas vraiment expliqués. Alors, les questions servent justement à aller chercher ces informations supplémentaires qui sont nécessaires. Tu sais que le pied me brûle, hein? Ah, bien, mets-le à l'ombre. Bon, je le mets à l'ombre. OK, on va commencer par Florence Flou-Flo. Bonjour, Florence. Bonjour, Flou-Flo. Oui, c'est comme Clou-Clo, mais c'est Flou-Flo. Voilà. OK, elle dit bonjour, Renée. Elle n'avait pas donné de ses nouvelles depuis longtemps. Donc, on vous refait un beau coucou. Oui, allez. Je vous retrouve souvent dans Pratiques des arts et artistes, par des articles qui sont pris dans vos cours. Ah oui? Oui, bien, en fait, je sais que j'avais écrit des articles spécifiques pour Pratiques des arts, artistes magazine, Pratiques des arts, mais je ne pense pas qu'ils en aient pris d'autres à part ceux que j'ai écrits volontairement. Bien non. Je pense que non, oui. Ils ne peuvent pas, de toute façon, tout de suite. Il faudrait qu'on soit au courant. Bien oui, hein. Elle prépare une expo à fourras, en Charente, en Maritime, pour début juillet. OK. Sujets, l'eau. Mer, lacs, cascades, nuages au-dessus de la mer, etc. Avez-vous un module sur ces sujets dans la formation, car je ne suis plus adhérente depuis l'été dernier? Ben oui, dans la formation qu'on offre par abonnement, la peinture c'est facile. Il y a justement dans le module les bases, comment peindre les lacs, comment peindre la forêt, comment peindre les rivières, comment peindre les nuages, comment peindre les rochers. Il y a vraiment des choses spécifiques, en plus d'avoir l'englobement dans des réalisations de tableaux étape par étape. Donc oui, si vous vous réabonnez, vous allez voir que vous avez tout ça dedans, oui. Si vous me voyez une droite de face, des fois, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient nous vendre des choses. Ils veulent nous vendre plein, plein de trucs, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, même avant d'entrer dans l'auto, tantôt, un épouvantail. J'espère que vous n'êtes pas trop dérangé. Là, il y a une machine de guerre qui vient de se mettre en route. C'est parce qu'ils sont en train de refaire la route à côté. Mais normalement, avec ce micro, ça devrait faire juste un petit bruit de fond de lointain, ça ne devrait pas être gênant. C'est ça. Pour nous entendre, on va parler plus fort. Allô? Allô? Je fais mon métro? OK, on continue, c'est de la vidéo de la semaine passée. Le samedi dernier, oui. Oui. C'est ça. OK, Christine, bonjour Christine. Bonjour Christine. Quelle couleur doit-on utiliser pour les ombres? Est-ce que la couleur du fond en plus foncée ou la couleur de l'objet qui projette l'ombre? Oui, alors ça peut être très compliqué, la couleur des ombres. C'est un cours complet, ça. Regardez, dans la description, en dessous de la vidéo, celle-là d'aujourd'hui, je vais vous remettre un lien pour aller voir le replay de notre dernière conférence qu'on avait faite sur les ombres. Les ombres et lumières, comment peindre les ombres, quelle couleur en fonction du sujet, en fonction de la couleur de la lumière, en fonction de ce qui reflète dans les ombres. Tout ça doit être vraiment pris en compte et c'est énorme. Mais on ne peut pas faire ça à juste répondre à une question parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Alors, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous allez pouvoir aller voir le replay encore de cette conférence qu'on avait faite en ligne. Pour pouvoir voir le replay, il faut être inscrit. Donc, je vous mets aussi le lien pour vous inscrire à la conférence et pour aller la voir. OK. Donc, on continue avec Cathy au sel. Bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. J'ai commencé un tableau d'un bouquet de roses à l'huile avec la technique du glacis. J'ai enduit de gesso en trois couches, une planche en bois et j'ai beaucoup de mal en ponçant à la main et à la ponceuse pour avoir un rendu lisse. Par endroit, cela brillait. Ensuite, j'ai fait le dessin au fusil de saule. Par endroit, le fusil n'adhérait pas. La couleur virait au marron. Ah oui? OK. À quoi cela est-il dû? Puis, j'ai mis un fixatif. Je viens de commencer la couche de détrempe avec du noir de titane et du blanc de zinc. Et par endroit, la couleur marron ressort. Est-ce que ma couche de peinture n'est pas assez épaisse? Tout ça, c'est beaucoup. C'est compliqué. C'est très difficile parce que d'abord, il faudrait quasiment que je voie un bouquet de rosal à l'huile. Technique du glacis, enduit de gesso. J'ai enduit de gesso en trois couches, une planche de bois. J'ai beaucoup de mal en ponçant à la main à ponceuse. OK. J'espère que quand vous avez mis votre gesso, vous le mettez, vous poncez un petit peu. Non, non, non. Non, mais non. Parce qu'il y a un bouquet de fleurs qui a été fait à l'huile. Donc, il faut d'abord poncer. Oui, oui. On pense d'abord le maximum pour retirer toute la peinture à l'huile. Oui. Arriver jusqu'à la toile. Parce que le gesso, il n'adhèrera pas sur la peinture à l'huile. Non, non. Une fois que c'est bien poncé, très, très fort, que vous êtes arrivé à la toile, là, vous allez pouvoir appliquer le gesso. Le gesso, c'est lui que vous allez devoir repenser pour qu'il soit lisse et qu'il n'y ait pas les traces du pinceau. Le gesso, là, vous allez en mettre une couche, deux couches, trois couches. Vous poncez un petit peu, mais là, vous poncez délicatement sans prendre de la ponceuse électrique, là, de manière à le rendre un peu plus lisse. Mais tout ça, c'est du travail qui est quand même assez long, assez énorme. Parce qu'elle dit que par endroit, ça brillait. Si ça brillait, c'est parce que vous n'avez pas assez poncé. Poncé, oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment retirer le maximum la peinture à l'huile, là, c'est ça. Sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite d'adhérence du gesso et de tout ce que vous allez mettre par-dessus. Oui, mais le gesso, moi, quand j'étais à la maison, vous le savez, je faisais une couche, mais tu ne m'avais pas dit de le poncer à chaque couche. Oui, on ponce entre les couches un petit peu. Oui, c'est ça. Un petit peu, là. Pour le rendre lisse un peu. Oui, oui, oui. Pas pour l'enlever. Non, 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 non. Seulement pour bien étendre après, trois couches. Puis ensuite, vous pouvez faire votre dessin. Mais elle, elle a dit qu'elle a fait un dessin au fusain de sol. Oui, c'est correct, ça. Puis par endroit, ça n'adhérait pas. Si ça n'adhérait pas, c'est parce que c'est ça, il y avait peut-être de l'huile? Bien, c'est ça. C'est peut-être que, oui. Normalement, le fusain de sol va adhérer sur le gesso. Oui, oui. Normalement, il doit adhérer. C'est qu'il y a un problème avant le gesso. Il y a un problème avant. Il faut vraiment, vraiment enlever toute la peinture à l'huile. Puis pourquoi ça virait au marron, tu penses? Le fusain, le fusain, si on le dilue un petit peu, il devient marron. C'est un gris brun. Il ne faut pas oublier que c'est du bois brûlé. Oui, c'est vrai. Puis après, elle a mis un fixatif, OK? Oui. Elle a commencé à faire la couche de détrempe avec le noir de titane. Non, le noir de titane, ça n'existe pas. Non? C'est un noir d'ivoire, peut-être, mais c'est le blanc de titane, normalement. Le noir, c'est autre chose, mais ce n'est pas grave. Puis elle dit que quand ça fait ça, le noir et le blanc de zinc, encore par endroit, la couleur marron ressort. Fait que moi, je pense que vraiment, la couleur marron, c'est... L'idéal, vous savez, ça serait qu'on voie un petit peu... Oui, c'est ça. ...qu'est-ce qui a été fait sur ce tableau-là, qu'on le voit, parce que c'est difficile. Mais vous voyez, il y a certainement un problème au départ. Oui. Puis elle dit que sa couche de peinture, peut-être que ce n'était pas assez épais. Fait que... Non, non. Après, moi, non. L'adhérence, l'adhérence, ce n'est pas une question d'épaisseur de peinture. Un lavis doit adhérer sur le support. Donc, c'est vraiment... Le problème, ça vient de la préparation du support. Oui, c'est ça. C'est important. Une bonne préparation, après, vous pouvez faire un beau dessin, puis une belle peinture après. Oui, c'est vrai. Fait qu'on continue avec Jean-Loup Baquet. Bonjour, Jean-Loup. C'est lui, Jean... Jean-Leloup? Jean-Loup, oui. Oui. Concernant la question de Lucette, ça, c'est sûrement de la semaine passée, à propos de mauvais résultats avec la peinture alquide de Sénelier. Je pense qu'il y a une confusion, car, que je sache, excusez, il n'y a pas de peinture alquide chez Sénelier. Ah oui, OK. Oui. Cependant, il a bien médium alquide. Oui. Ne serait-ce pas plutôt une peinture acrylique? Oui. OK, attends, deux secondes. On va remettre le contexte. La semaine passée, c'est ça, c'est une question qu'on nous avait posée. La personne avait dit qu'elle avait utilisé de la peinture alquide, du médium alquide. Ça avait fait une grosse masse horrible sur le tableau. Je pense même qu'elle nous a envoyé la photo par après. Je l'ai vue. Effectivement, ça fait des espèces de grosses cloques d'alquide. Alors, l'alquide, c'est vrai que ça ne fait pas ça. Alors, ça se pourrait effectivement que, donc, si chez Sénelier, il n'existe pas de peinture alquide, attention, des fois, le tube de peinture ressemble à une peinture à l'huile, puis ça va être de l'acrylique. Il faut bien lire ce qui est écrit sur les tubes de peinture. Si jamais c'est de l'alquide qui a été utilisé avec une peinture acrylique, croyant que c'était écrit alquide dessus, ça peut poser vraiment des gros problèmes. Il faudrait vérifier ça si... Je peux te laisser lire la suite du message, c'est pour mettre le contexte. Oui, c'est ça. Ne serait-ce pas plutôt une peinture acrylique qui a été mélangée avec de l'alquide? Oui, c'est ça. Ça serait le gros problème, oui. Car il n'y a pas de raison d'obtenir une personne horrible. Tu veux-tu mes lunettes? Une pâte horrible en utilisant une peinture à l'huile avec un médium alquide. Et encore moins en utilisant une peinture à l'huile avec ce même médium. Oui, c'est vrai. Exactement, c'est ça. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à trouver la raison du problème. C'est que peut-être que l'erreur vient peut-être du choix de la peinture. Si c'est une peinture acrylique et non à l'huile ou alquide, faites attention. Donc, il y aura un problème. Alors, on attend. Donc, Lucette, votre confirmation, vérifiez bien. Puis, revenez-nous pour nous dire si c'est vraiment de la peinture vraiment alquide ou s'il y aurait eu une confusion avec la peinture acrylique. Ce qui serait la raison. Jean-Leloup, on va vous emmener ici. Jean-Loup. Jean-Loup. Jean-Leloup. Elle fixe sur Jean-Leloup, le chanteur québécois. Bien oui. Jean-Leloup, on va vous emmener ici à répondre à nos questions. Puis, vous allez pouvoir plus répondre que nous parfois. Bien oui, c'est ça. OK. On continue avec Denise Veillet. Bonjour, Denise. Bonjour. Si nous n'avons pas reçu votre courrier de jeudi dernier, quelle information manquons-nous? Alors, si… Là, on va parler de… Oui, ça, c'était au sujet de l'opération spéciale du cours à 39 euros. Si vous n'avez pas reçu, c'est que vous ne manquez rien parce que vous avez déjà accès à ce cours. Par le biais de… Soit parce que vous aviez déjà acheté la PrEP il y a longtemps, soit parce que vous aviez acheté le pack de formation de paysages en peinture à l'huile, soit parce que vous êtes encore abonné à la formation. Donc, vous ne manquez rien. C'est tout? Oui, c'est tout. OK. On parle pour la vidéo de quel médium pour la peinture à l'huile et comment l'utiliser. Quel médium pour la peinture à l'huile et comment l'utiliser? Oui, c'est une ancienne vidéo. Une ancienne vidéo. Du mercredi, oui. Oui, c'est Richard Pelletier. Bonjour, Richard. J'ai besoin de savoir à quelle étape je peux commencer à utiliser les glacis sur mon tableau. Je peins à l'huile de lin et white spirit. Je suis à ma troisième couche, soit 25 par… White spirit. White spirit et 75 huiles de lin. Toujours gras sur maille. Oui. Est-ce que je dois continuer avec le même médium pour faire mon glacis et en quelle proportion je dois faire mon mélange de glacis si je veux plusieurs couches de glacis en tenant compte du gras sur maigre? Oui. Tenant compte du gras sur maigre, à partir de maintenant, si vous faites des glacis, vous allez devoir utiliser simplement de l'huile de lin pur. Ou bien si vous rajoutez un petit peu de white spirit encore, mettez-en très très peu. Vraiment très peu. Vous êtes rendu à 25,75. Donc, vous pourriez passer à 20,80, à 10,90. Vous voyez, quasiment rien de white spirit ou de l'huile de lin pur, simplement. Et là, vous allez pouvoir appliquer vos couches de glacis. La proportion entre la peinture et l'huile de lin ou le médium que vous allez faire, normalement, on ne doit pas dépasser 10% de peinture par rapport à 90% de médium. C'est très transparent. 10% de peinture, 90% d'huile de lin, par exemple. Et là, vous appliquez ça très transparent. Une couche à la fois, vous laissez bien sécher entre les couches. C'est très important. Et vous pouvez faire autant de couches que vous voulez, mais ça va vous prendre des semaines et des mois. C'est certain selon le nombre de couches. Ah oui, ça, je sais. On continue avec le Daniel Eccorle. Ercoli. Ercoli. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Faites-vous tous vos tableaux de cette façon? Parce que je pense qu'on parle de la... De la vidéo de mercredi dernier? Oui, de la semaine passée. Je vous suis depuis longtemps et vous nous montrez cette technique nouvelle. Si je comprends bien, c'est seulement à utiliser quand on désire effectuer un tableau très coloré. Alors, ce n'est pas de la semaine passée, c'est de mercredi. Ce mercredi qui vient de passer. J'ai déjà montré ça. Il y a longtemps, quand je faisais mes premiers cours en vidéo, j'avais sorti un DVD où j'avais fait des bateaux. Je pense que c'était deux ou trois bateaux sur le... On va dire à... Ils étaient, mon Dieu, à quai. Des bateaux à quai d'un canal. C'était, je pense, à Saint-Jean-sur-Richelieu que j'avais fait cette photo-là. Je pense que le titre du tableau, c'était trois bateaux à quai ou un truc comme ça. Et puis, j'avais utilisé cette méthode pour réaliser ce tableau-là. Dans la formation, la peinture, c'est facile. Pour ceux qui sont abonnés, si vous allez dans les cours, les pas-à-pas, vous allez avoir le tableau, la cabane en sous-bois qui est fait aussi avec cette manière-là, cette façon, cette technique où j'applique toujours toute la première couche avec les couleurs complémentaires. Et à la deuxième couche, je vais appliquer les couleurs normales. Généralement, je fais toujours ça en peinture acrylique parce que je préfère être... revenir rapidement avec les couleurs normales plutôt que d'attendre que ça sèche pendant une semaine les couleurs complémentaires. Vous voyez ? Donc, je préfère faire ça à l'acrylique. Voilà. Non, j'avais déjà montré ça un petit peu. C'était quoi la question, en fait ? Faites-vous tout mon tableau de cette façon. Mais non, vous avez vu, vous me voyez peindre. Non, c'est assez rare que je le fasse comme ça, là. Mais j'aime ça. J'aime ça. Quand je le fais, je trouve que ça donne des bons résultats. Je pourrais le faire toujours comme ça, sauf que si je faisais toujours comme ça. Je ne pourrais pas montrer les autres méthodes puisque je ne peins pas pour moi. Je ne peins pas pour produire des tableaux. Je peins pour montrer des méthodes et des techniques. Et j'aime bien montrer tout ce que j'ai pu explorer, tout ce que je peux encore explorer, tout ce que je peux rencontrer comme technique. Et voilà. On continue avec Joanne Boyer. Bonjour, Joanne. Puis Joanne a un beau nom. Elle a le nom de ma soeur. Eh oui. Elle va bien, hein. Pas ça, ma soeur Joanne. Elle va bien, bien. Comme tu dis, elle a tout le temps de ses rendez-vous musicales. Mais elle va bien. Fait qu'elle dit un gros merci. Et je vais assurément essayer cette méthode. C'est ce que tu as fait la semaine passée, mercredi. Oui, oui, oui. Essayez-la, c'est bien. Oui. Question. Est-ce qu'il serait possible d'avoir votre e-book, mais en papier, un livre? Ah, les e-books, tout ça, oui, vous pouvez, vous l'imprimez. Une fois que vous l'avez reçu en PDF, vous pouvez l'imprimer. Il n'y a pas de problème. Et nous, ces e-books-là, on ne les a pas en format papier. C'est uniquement numérique parce que comme ça, on peut vous envoyer le lien puis vous l'avez immédiatement, tout de suite. Voilà, c'est simplement ça. Puis imaginez, si on devait le faire en format papier, ça devient de la librairie. Il faut le faire imprimer quelque part, le faire éditer, avoir des numéros ISBN, tout ça. Je l'avais fait. J'avais fait un e-book il y a longtemps, peindre avec René Milone, là. Je peins avec René Milone, un truc comme ça. Je l'avais fait. Je l'ai fait imprimer, tout ça, à Montréal, d'ailleurs. Et il est disponible sur mon ancienne boutique. Il était disponible en format papier. Mais là, maintenant, c'est uniquement en format numérique aussi. C'est mieux aussi. Il est disponible aussi pour les abonnés VIP dans la formation. Il est bon aussi pour les enfants. Dans la formation. Parce qu'on a eu quand même pas mal d'enfants qui l'ont acheté à l'atelier. Puis moi, je trouve que c'est très bien. Donc, on continue avec Belle d'été. Bonjour, Belle d'été. Si on place quelques touches de couleur complémentaires, après avoir peint normalement notre tableau, est-ce que ça va le rendre aussi vibrant? Alors ça, on parle encore de la vidéo de mercredi. Vous avez vu, j'ai mis les couleurs complémentaires. Puis je suis revenu dessus après, une fois que c'est sec, avec les vraies couleurs. Si on fait l'inverse, admettons, j'ai un tableau qui est peint, qui est fini avec les vraies couleurs. Et je vais mettre quelques petites touches de couleur complémentaire des éléments. Par-dessus, à certains endroits, bien oui, ça ferait vibrer ces couleurs-là. Vous avez du feuillage vert, admettons. Vous avez des feuilles vertes dans un arbre. C'est tout vert, vert pâle, vert foncé, vert moyen. Puis là, vous venez à porter quelques touches de rouge dessus. C'est sûr, ça va faire vibrer aussi les couleurs. Mais à ce moment-là, ce rouge, vu que vous venez le mettre après, il peut être un petit peu excessif en quantité aussi, un peu partout. C'est très faisable de faire ça, quelques touches de rouge. Et puis, si vous voyez qu'il y en a trop, revenez encore avec des petits verres après par-dessus. Et comme ça, votre rouge, il est prisonnier entre les verres du début et les verres de la fin. Ça peut se faire aussi, oui, pourquoi pas? Bien oui, il n'y a pas d'interdiction d'aller dans un sens ou dans l'autre. Ça fonctionnerait aussi, c'est certain. Oui, oui. D'ailleurs, dans tout tableau, lorsqu'on a un élément qu'on aimerait faire ressortir un peu plus, faire vibrer un peu plus, bien on le fait des fois de venir appliquer un peu de couleurs complémentaires alentours ou proches de cet élément-là pour l'accentuer. Ça se fait aussi, oui. Fait qu'on finit avec... Excusez, je vais peut-être décomposer votre nom. Là, c'est I-C-H-I-G. Bonjour, I-C-H-I-G. Faut-il utiliser des peintures transparentes et semi-transparentes pour les couches que l'on superpose sur les couleurs complémentaires pour avoir l'effet escompté ou pas nécessairement? C'est ça. On parle encore de la vidéo de mercredi où j'ai fait la deuxième couche avec les couleurs réelles et la première avec les couleurs complémentaires. Non, surtout pas. Si je prends des couleurs transparentes ou semi-transparentes, qu'est-ce qui va se produire si je mets un rouge transparent sur un vert ou un vert transparent sur un rouge? Ça va me donner un marron ou un gris. Les couleurs vont se mélanger par transparence comme avec l'aquarelle. Et justement, cette technique ne peut pas être utilisée avec l'aquarelle comme je l'ai fait moi, là. Justement, quelqu'un qui fait de l'aquarelle m'a écrit pour me dire, oui, on peut faire aussi à l'aquarelle à condition de mettre les touches seulement juxtaposées, non pas recouvertes l'une sur l'autre. Effectivement, voilà. Donc, la méthode, comme je l'ai montré, ne fonctionne pas. Si on le faisait à l'aquarelle ou avait des couleurs transparentes, il faudrait que je fasse mes petites touches, admettons, de feuillage rouge en laissant des espaces blancs et à ce moment-là, revenir après en deuxième couche avec la couleur complémentaire, le vert et n'appliquer que sur les espaces blancs sans toucher les rouges, sans quoi ça va faire des gris, des marrons sur les rouges. Le violet, faites le violet des feuilles, des fleurs violettes pour venir mettre du jaune après par-dessus, vous voyez, même avec de la peinture à l'huile ou acrylique, souvent les jaunes sont transparents, ça peut poser problème. Il faut la rendre opaque, cette couleur-là, le plus possible pour que ça fonctionne. Donc, voilà. La réponse, c'est « vaut mieux pas non, pas avec des couleurs transparentes ou semi-transparentes ». Oui. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Oui, la machine vient de repartir. Non, pas ça. Je ne baille pas aujourd'hui. Oui, je crois que c'est un truc nerveux. Le fait d'y penser ou de le dire, ça va te faire bailler peut-être. Non. Non? OK. On se retient, on se retient. OK. On répond à l'énigme de la semaine? Ah, les questions, c'est fini. Oui, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on va répondre à l'énigme maintenant ou bien on le fait après la petite vidéo des petits trucs qu'on a vus à Mérida hier? Ah, bien oui, vous allez voir. On vous montre une petite séquence rapide, ça ne sera pas long. Je vous mets des petits spots comme ça, tac, 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 de Mérida, et après on répond à l'énigme. Mérida, vous savez, c'est la capitale du Yucatan. C'est une ville qui est très culturelle. Ce que nous avons pu voir pour la première journée, on est arrivés ici, on a marché sur le boulevard principal. C'est incroyable, les maisons victoriennes déjà. Oui. Les maisons victoriennes qui sont sur le boulevard et qui peuvent être complètement à l'abandon ou bien au contraire, bien restaurées, bien rénovées. C'est tout mélangé. C'est des bâtisses immenses, c'est super bel. On a vu des calèches sur le boulevard aussi, des calèches, il y avait des gens qui promenaient. Des monuments historiques recouverts de tags, entièrement recouverts de tags, c'est spécial. Alors, est-ce que c'est des tags, je ne sais pas moi, est-ce que c'est traditionnel? C'est comme aller mettre peut-être des cadenas sur le pont à Paris, pour rappeler. Ici, j'ai l'impression qu'ils viennent taguer tous la statue. Et il y a le monument impressionnant, c'est le monument de la Confédération, je pense. Ah oui, il était beau. Celui qui était dans le milieu, là? Oui, oui, le grand monument sur lequel on est monté. Tu as fait la photo avec le policier, là. Ah oui. C'est impressionnant, tout ça. Et puis, voilà, on est sortis un peu le soir. On a marché dans les rues pour aller au restaurant, restaurant mexicain. On essaie de goûter un petit peu des choses qu'on ne connaît pas, mais c'était bon. Oui, c'est ça. Donc, quelques petites vues comme ça de Mérida, rapidement, avec une petite musique. Et puis, on se retrouve pour la réponse à l'énigme. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 sur ces petites images d'ici de Progresso. Oui, bye-bye! Bye-bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!